zumbi dos palmares né au brésil au quilombo dos palmares une communauté d'esclaves en fuite il est capturé vers l'âge de six ans par des soldats portugais confié au prêtre antonio mello il apprend le latin le portugais et le culte catholique pendant les quinze années qui vont suivre il va combattre courageusement les portugais en 1678 le roi du quilombo dos palmares ganga zumba signe un traité de paix avec les colons mais zumbi et ses hommes refusent de se soumettre en 1679 zumbi devient le chef de palmares et remet en marche le mouvement de résistance contre l'oppresseur fin stratège il va mener plusieurs combats contre les assauts de l'armée portugaise afin de protéger son territoire jusqu'au jour où il se fera trahir par l'un des siens le 20 novembre 1695 il est tué et décapité sa tête est exposée en guise de trophée par les soldats portugais véritable symbole de la résistance du peuple noir au brésil le 20 novembre anniversaire de sa mort est considéré comme le jour de la conscience et de la résistance afro brésilienne pour aller plus loin je vous conseille le livre héros et rebelles du monde noir d'yves antoine